Salut ! Bienvenue chez Jo ! Alors comme vous le savez sans doute, en 3D... Eh bien si vous ne le savez pas ! En 3D, on texture un objet en plaquant la dite texture sur l'objet mais on va également chercher à lui donner une impression de creux et de bosse en faisant déformer selon une carte. On voit les différences en fonction du degré de la couleur. Eh bien on va utiliser un peu ce concept-là au sein de Natron. ... Prenons cet exemple. Vous voyez ici, j'ai une plaque métallique, que voici. Si je la relie directement, vous allez voir que cette plaque métallique n'a pas de symbole dessus. Elle est juste un peu rouillée mais c'est tout. Donc, si je la passe dans tout ceci, je me retrouve à graver ces symboles dessus. Pour être exact, tout ce que j'ai pris, c'est ceci. Donc c'est pareil, je vais vous montrer... Voilà. Une bête image. L'idée, c'est d'utiliser ce iDistort, qui est un filtre qui vous permet de faire entrer, de déformer selon les coordonnées des couleurs d'une image d'origine. Enfin, en prenant les valeurs d'une image d'origine. Je vais vous montrer mieux vaut un exemple que des grandes phrases. Donc, j'enlève tout ça. Voilà. Donc, vous voyez, je fais entrer en source mon image normale, telle que la vidéo arrive. Je mets en UV celle-ci. Je choisis dans le iDistort, je choisis par rapport à quelle couleur on se base. Donc, chacun des canaux doit correspondre à la note de l'image d'origine. Donc, c'est à vous de voir sur les couleurs de l'image d'origine. Là, on dit que le rouge va venir me générer les creux. Donc, j'avais mis le vert, mais j'aurais pu mettre bleu et lame basée sur le vert, à la limite. Ça aurait été plus clair. Voilà. Peut-être plus sympa. Vu l'image d'origine. On ne la voit pas très bien là-dedans. Donc, hop, j'obtiens ça. Alors maintenant, si je ne veux pas juste que ce soit fissuré à l'intérieur, j'aurais pu également, l'ancienne image, la simplifier à l'aide de Gimp et lui demander de ne me laisser que trois couleurs dedans. Et pour que ce soit plus simple, j'aurais pu diminuer ce nombre de couleurs pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque que ça fasse des dégradés que je ne voudrais pas. Et des choses comme ça. C'est à vous de voir. C'est tout simple. Ensuite, supposons que je veuille rajouter, que je veuille maquiller ça, on va dire. Je peux lui demander tout simplement. Donc, il vaut mieux que je fasse un clic droit extra. Je vais lui demander transforme... Non, je vais dire... Distordre polaire. Clac. Et comme ça, je vais pouvoir l'étendre autour. Si je ne veux pas le mettre sur toute l'image, j'ai toujours la possibilité de dessiner un masque avec le roto. Je dis que le masque est en top. Donc, il est top. Il vient se mettre sur l'image. Donc, je prends... D'un côté, je prépare mon filtre. Donc, en lui disant bien que la source de fond, c'est cette image-là. Que l'UV, c'est lui. Là, j'ai rendu polaire parce que j'avais envie qu'il tourne. Je fais rentrer là-dedans. Ensuite, je fais rentrer dans un merge. Dans lequel, je fais rentrer l'image d'origine découpée, enfin... En ciblant un masque. Hein ? Donc, tout ça... Donc, ça va venir... S'empiler. Et maintenant, à chaque fois que je modifierai la taille du masque, je vais pouvoir placer ça. Hop. Alors, si je veux, le masque, je vais pouvoir rajouter quelques points comme ça. Je peux réadapter. Et ça va me permettre de placer mon effet. Voilà. Vous voyez l'idée. Autre possibilité serait d'utiliser une disposition de ce genre. C'est-à-dire, la source, le filtre. Vous, donc, vous l'adaptez comme vous voulez. Et vous créez un roto de base et vous le mettez en masque. C'est-à-dire, vous le faites rentrer comme... Entrer masque sur le distort. Vous prenez le masque, clac, sur... Vous voyez, sur le roto. Le roto, vous le dessinez là où vous avez envie. Vous pouvez vous placer vos points. Vous les orientez comme vous avez envie. Alors, vous voyez, là, je mets les dégradés autour pour que ça... Ça diminue légèrement, vous voyez les... Hop. La fusion. Voilà. Ensuite, vous mettez au niveau, donc, de... Alors, de l'import, là, j'ai rajouté... Une petite correction de couleur, parce que sinon... Ce qui m'embêtait surtout, vous voyez... Au niveau gain, ça noircissait. Donc, j'ai un petit peu forcé, voilà, pour que ça s'intègre mieux. Voilà. Et après, j'ai... Bon, au lieu de mettre la rotation, cette fois-ci, j'ai mis un implode. Parce que j'avais envie de faire quelque chose. Vous voyez. Plus de resserrer les fissures, en fait. Puisque, si je le... Si je le mettais pas, voilà. Voyez. Voilà. J'avais juste envie de faire un peu ce motif. Mais on peut faire ce qu'on a envie. Ça changera rien. Vous le faites rentrer en UV. Donc, en fait, vous mettez-lui au milieu, en fin de compte. Vous mettez... Vous lui faites rentrer son masque. Alors, après, vous pourrez en mettre autant que vous voulez. A chaque fois, vous leur mettez leur masque de roto. C'est vrai que si vous en mettez beaucoup, ce sera plus pratique de cette façon. Et, à la fin, vous faites sortir dans le viewer. Et, évidemment, dans le writer, si vous voulez... À la fin, quand vous voulez sortir. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a bien aidé. Puis, à très bientôt chez Jo ! Sous-titrage ST' 501